Bonjour à tous, ça sent l'été aujourd'hui chez Tupperware. J'ai sorti la casquette glace parce que nous allons réaliser des glaces au M&M, ce qui vont plaire aux petits comme aux grands. Alors nos sucettes à glacer vont vous permettre de réaliser des glaces 100% maison, sans sucre ajouté, de façon ludique, avec des gourmandises et pour un moindre coût. Au yaourt nature, fruité, chocolaté, au soda, au jus de fruits frais sans sucre ajouté, de l'eau, du sirop, des gourmandises tels que les M&M's, des fraises tagada, des dragipus, des éclats de nougat, de chamallow, de guimauve, de noisette et j'en passe. Et pourquoi pas des apéritifs de glace tels que le mojito, drague kiri, strawberry, piña colada, cosmopolitan et bien d'autres encore cocktails mais à consommer toujours avec modération. C'est parti pour les glaces au M&M's. Pour réaliser cette recette, il vous faut 200 ml de crème entière liquide, 100 ml de lait concentré sucré et 100 g de M&M's. Pour la première étape, nous allons monter la crème entière en chantilly à l'aide de notre Speedy Chef 2. Une fois que la chantilly est prise, nous allons y ajouter les 100 ml de lait concentré sucré. Et bien évidemment, l'avantage de notre Speedy Chef 2, c'est que c'est un robot écologique puisqu'on n'a pas besoin d'électricité. On redonne quelques tours de manivelle pour avoir un mélange homogène. Maintenant que le mélange est prêt pour nos glaces, nous allons désormais concasser nos M&M's à l'aide de notre TurboTup, deuxième robot écologique puisqu'il n'utilise pas non plus d'électricité. Une fois que ces deux étapes sont faites, il n'y a plus qu'à mélanger l'ensemble et les mettre dans notre sucette à glacer. Pour faciliter le remplissage, nos sucettes à glacer sont accrochées les unes aux autres et tiennent parfaitement debout. Nous allons donc remplir avec notre garniture à 1 cm du poids. Une fois les vases remplies, il n'y a plus qu'à mettre les couvercles et laisser au congélateur entre 3 et 5 heures pour déguster. Si à tout hasard il vous reste de la préparation, il vous suffit de la mettre dans une boîte igloo au congélateur et vous pourrez la déguster tranquillement dans le canapé une fois que les enfants seront couchés. Les glaces sont prises, nous avons mis de l'eau chaude dans la base du Speedy Chef 2 et nous allons pouvoir tremper pendant 10 secondes la base de la glace pour pouvoir démouler plus facilement. Et il ne reste plus qu'à démouler. Une fois démoulée, vous allez pouvoir clipser la base sur le récipient et déguster. C'est un délice. Si vous souhaitez réaliser cette recette chez vous et avoir plus de renseignements sur ce produit, contactez-nous sur tupperware.fr ou renseignez-vous auprès de votre animatrice ou votre animateur. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada